Musique 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 Le début de l'élevage de la ferme Royaulet a commencé quand j'avais 12 ans avec l'achat de deux génisses pure sang que mon père avait acheté. Et puis le petit côté ironique de tout ça, c'est que je ne comprenais absolument rien sur un enregistrement à part de la date de naissance. Musique Au début des années 70, on a commencé le contrôle laitier, puis par la suite on a enchaîné avec la classification. Et puis la première fois que le classificateur est venu, c'était drôle parce que moi je pensais classifier les vaches selon la production qu'il avait. Et puis quand il m'a dit « il faut aller voir les vaches en dedans », moi j'ai tout été très surpris de voir qu'il voulait qu'on allait voir les vaches à l'intérieur parce que je ne pensais pas qu'il était obligé de les regarder. Fait que je ne parlerai pas des résultats parce qu'il n'était pas trop bon. Fait que tranquillement, pas vite, on a continué à évoluer dans cette route-là. Et puis en 89, on a formé une compagnie, mon père, moi et mon frère Jaune. C'est moi qui étais le plus passionné au niveau des vaches. Et puis j'achetais des animaux. Puis en 98, c'est là que j'ai acheté la Lincoln-Eaton-Ast, qui était la fondatrice comme celle-là du troupeau Royaulet. Fait que Laïe est un astre, je l'ai eu seulement quelques mois dans l'étable. Il est rentré un chum un après-midi et puis il est tombé en amour avec la vache. Et puis moi, un bon gars comme je le suis, j'y ai laissé. Mais je me suis réservé un demi-floche. Fait que suite au demi-floche, j'ai eu six embryons. Et puis c'est moi qui avais fait le choix de taureau, qui était avec Cousteau. Et puis suite à ces six embryons-là, j'ai eu quatre genisses, dont trois vivantes. Et Malérie Cousteau est arrivée suite à ça. Puis c'est elle qui a donné la Milari Blitz. Suite à ça, la fameuse Marie-Jo, l'autorité, que ça va me faire plaisir de vous présenter. Et voici notre Marie-Jo, notre vedette du troupeau à l'heure actuelle, qui a à son actif une Super 5, dont deux lactations au-delà de 25 000 kilos à 4 sept de matière grosse. Elle est rendue à 122 000 kilos en cinq lactations. Et puis c'est une vache qu'on est bien fiers d'avoir dans les tables. Notre philosophie d'élevage ici à Royaulet, c'est d'avoir un équilibre entre la conformation et de la production. C'est sûr qu'on aime avoir des belles vaches, mais il faut qu'elles soient payantes. Donc quand je fais un choix de taureau, je vais m'assurer d'avoir une bonne lignée de vaches, une bonne famille de vaches en arrière, justement pour qu'il y ait un soutien dans la descendance de mes animaux. Parmi les familles de vaches que nous avons élevées et qui représentent bien notre philosophie, il y a la famille de Daryl, dont la fille, Mali-Job, a produit plus de 140 000 kilos de lait à vie. Au cours de sa vie, Mali a eu quatre lactations supérieures. Fait cocasse, en 12 mois, elle a eu quatre femelles suite à deux vailages de jumelles. Une vache qu'on veut travailler avec elle à l'avenir, c'est Rosaline, ici. C'est une vache qui se démarque par sa conformation, sa production. C'est une bonne vache qui est large. Elle a une bonne famille en arrière d'elle, elle a tout ce qu'on cherche pour faire une famille dans le futur. Une autre famille qui a une bonne influence ici dans le troupeau, c'est la famille de Christine Manager. Christine Manager a amené beaucoup de production de lait, une forte conformation et beaucoup de puissance au niveau de l'animal. Ici, on a une des descendances de Christine, Royaulet Jawatata Army, qui est très bonne, 86 à 2 ans, qui projette plus de 12 200 kilos. Une autre famille de vaches avec laquelle on a bien aimé travailler, c'est la loriboltine. C'est une vache qui se distinguait par sa production et sa conformation, donc ça a été bien équilibré. On a plusieurs descendantes de elle, dont ici lorénie et lorimiel, qui se démarquent par leur conformation et production. Pour l'avenir, moi et Maxime, c'est sûr qu'on aimerait se prendre de l'expansion. Ça va dépendre du quota. Pour l'instant, on prévoit améliorer la longévité du troupeau, tout en gardant une très bonne conformation et production. De recevoir le titre de maître éleveur a été un grand honneur, déjà à l'automne. De savoir qu'on était dans le top 10, on était déjà gagnant. Je suis content, en même temps, de pouvoir recevoir le titre quand je suis encore actif au niveau de la ferme. Et puis, on vient d'implanter notre relève, puis que tout le monde est bien motivé. Ça me rend bien fier de gagner dans ce « farming-là ». Je tiens à féliciter la ferme Royaulet pour son titre de maître éleveur. Depuis plus de 30 ans, je suis témoin de toute l'énergie placée dans l'amélioration génétique du troupeau, soit par l'insignation, la sélection ou le transfert de transplantation embryonnaire. C'est un plaisir d'aller chez vous à chaque visite. Bonne soirée. Les Rois font partie des gens les plus travailleurs que je connaisse. Je suis content d'apprendre qu'ils ne font pas juste travailler beaucoup, mais qu'ils travaillent extraordinairement bien aussi. Félicitations, les Rois! Félicitations! 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 Sous-titrage FR ?